Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le président arménak Abrahamian a répondu présent à l'invitation du CCF Sud. L'Artsakhvi, un grand festival culturel commence dans la Deuxième République arménienne. Aujourd'hui est le jour de la libération de Berzor. De quel secret le premier ministre voulait-il parler à l'Assemblée nationale ? Edmond Maroukian a ouvert les parenthèses. L'Arménie à l'âge de bronze. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des musées. L'histoire remonte aux 30 ans auparavant qu'en durant la première guerre en Artsakh, l'association Altidote 5165 décide d'organiser des actions humanitaires pour aider les populations sinistrées de Martakert en Artsakh, Sulejit Hovsep Hovsepian, et est présent entre autres dans l'équipe, Claude Yervant Harounian, père du co-prézident actuel du CCF Sud, Julien Tigran Harounian. Après avoir salué Aurore Bruna, Julien Tigran Harounian, et Azad Balalaz Kazanjian, co-prézident du CCF Sud, la présence du président Arménak Abrahamian Odine du CCF Sud. Même si la date corresponde à la veille des élections législatives en France n'est pas en Artsakh, le président Arménak Abrahamian n'oublie pas en septembre difficile l'aide fournie par la communauté arménienne de Marseille au soutien de la population arménienne en Artsakh, et ce depuis 30 ans. Le président Arménak Abrahamian a peu aux côtés de Mme la sénatrice Brigitte Deveza, rencontré des représentants du Conseil, des gens métropolitains fortement intéressés pour mieux comprendre la question arménienne, les droits des Arméniens d'Arménie Occidentale et relativement la position de la France. Mme Martine Vassal, présidente de la métropole de Marseille-Provence, M. Benopayan, maire de Marseille, M. Mohamed Lakila, député des Bouches de Rhone, ainsi que plusieurs élues répondantes toujours présentes pour apporter leur soutien au peuple arménien. Reste que la France est également aujourd'hui présidente de l'Union européenne, aussi le gouvernement d'Arménie Occidentale, son Parlement ainsi que la communauté arménienne doivent rapidement considérer cette réalité politique. Ce dîner a également permis au président de rencontrer des responsables d'associations et des actifs de la communauté arménienne, en soif de mieux comprendre la question de l'Arménie Occidentale, son importance aujourd'hui pour construire en avenir un peuple arménien. Après deux ans de Covid, il fallait le faire et ils l'ont fait. Jeunesse Arménie, centre de cerveau, fondation organise un grand festival culturel en Artsakh, de 19 au 28 mai 2022, qui comprendra des représentations théâtrales, des projections des films, des cours de danse nationaux ouverts, des discussions culturelles et un grand concert militaire patriotique. Le sponsor direct du festival intitulé L'Artsakhvi est Samvel Vartanian, président du conseil d'administration de Genèse Arménie, avec sa femme Anna Dadassian. Le festival culturel se déroulera sous les auspices du ministre d'État de la République d'Artsakh-Artsakh-Beglarian. L'objectif du festival est de donner un nouveau souffle à la vie culturelle de l'Artsakh, d'après-guerre, de renforcer la croyance en sa propre force, de contribuer à l'éveil des valeurs spirituelles. Du 19 au 24 mai, les acteurs du théâtre Hamas Gain seront dans les communautés de Stepanakert, Martakert, Martouni, Tjartar et Araveno, puis les acteurs auront des rencontres et des discussions avec des structures étatiques, des personnalités intéressées par la culture et le public. Le 18 mai 1992, les armées arméniennes ont libéré la ville vitale de Berzor, la Chine, reliant l'Arménie à l'Artsakh. A cette époque, Berzor représentait un couloir de vie pour l'Artsakh. La libération de la ville déclencha la libération de toute la région, la région de Kachatakh. Le 13 mai, la concentration des forces arméniennes près du village de Zarasli, située entre Shushi et la Chine, s'est poursuivie. Des dizaines d'unités de véhicules blindés et un grand nombre de soldats étaient concentrés ici. La connexion avec la Chine avait été rompue. L'hôpital, l'école, le bâtiment du gouvernement local ont été détruits. Le 15 mai, les troupes arméniennes ont attaqué le village montagnan de Gülalbou, dans la région d'Ardam. Les troupes azéries, ayant un avantage quantitatif et positionnel, ont repoussé l'attaque. Le 17 mai, les forces arméniennes ont repoussé l'attaque de l'armée azurbaïdjanaise en direction de Shushi, à laquelle ont participé environ 1000 soldats. Le 18 mai, le ministre de la Défense, Vazgen Sarksyan, a annoncé que la route reliant l'Artsar à l'Arménie avait été ouverte. Dans la seconde moitié de la journée, le représentant du ministre de la Défense de l'Azerbaïdjan a reconnu l'achute de la Chine. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Arménie, Edmond Maroukian, a parlé à la télévision publique de Sédon. Le premier ministre secret, Nikol Pachinyan, voulait parler à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, lorsque Armen Roustamian, membre de la fonction Hayastan, a présenté Nikol Pachinyan avec une demande publique de démission. Ils ont quitté la salle d'audience. Selon Edmond Maroukian, le ministre de l'École voulait dire que lorsque l'Arménie a accepté les principes de Madrid en 2007, l'Arménie a reconnu le référendum de 1991 en Artsakh, par lequel l'Artsakh a déclaré son indépendance, car un accord sur un nouveau référendum avait déjà été conclu sur le principe de Madrid. Lisez l'article complet sur notre site web. Les anciens complexes de la culture arménienne du début de l'âge de bronze sont concentrés dans les bassins de Kour et d'Araks. A la fin du 4e millénaire avant notre ère, la culture Kour-Araks s'est rependue dans les régions du sud-ouest. Des hauts plateaux arméniens de l'Iran et Caucase du Nord. Aucune culture originaire des hauts plateaux arméniens ne s'est développée comme Kour-Araks. La raison de cette propagation sans procès était les changements ethniques. A partir du milieu du 19e siècle avant Jésus-Christ, la culture Sevan-Artsakh s'est rependue à l'est et au nord-est. Des hautes terres, qui est principalement représentée par des colonies, l'âge de fer en Arménia commençait au 2e millénaire. Les hauts plateaux riches en ressources de fer sont devenus les principaux fournisseurs de matières premières. Ils ont acquis une position dominante en Asie centrale parmi les monuments célèbres de l'âge de fer figure Metsamor, Shamiram, Dvin, Karmil, Belour. Sur proposition du Conseil international des musées, la communauté internationale a dessiné le 18 mai comme Journée internationale des musées depuis 1978 dans le but d'unir les musées et d'exploiter leur rôle de centre éducatif, culturel et de divertissement pour le public. Chaque Journée internationale des musées depuis 1992 a un thème. Chaque année depuis 1978, cette journée est célèbée par plus de 150 pays du monde, dont l'Arménie. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Arménie. Sous-titrage Société Radio-Canada